salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et make up de la palette martin fieluski donc voilà total look uski voilà voilà oui j'ai osé faire ça donc on va faire les swatchs ensemble parce que bon on a le temps voilà tout simplement je vais garder mon petit bonnet je vais juste enlever mon écharpe et ma veste bien que j'ai froid mais ça va pas être pratique pour se maquiller je les remettrai à la fin pour le close up voilà je les mettrais mieux que ça aussi mais voilà voilà donc je vais déjà me déshabiller et j'ai plus le de noël rouges en dessous et mani fait pas les choses à moitié alors ce que je vais faire je vais me foutre celui-là sur les genoux parce que ça caille j'ai oublié d'amener mon petit chauffage avant de monter donc voilà alors je les commandes et le jour de sa sortie tout simplement un voilà vous savez vous savez alors vous recevez une petite carte comme ça avec c'est trop choupé nous voilà et en plus vous pouvez l'utiliser donc voilà ce sénat ou ça je sais pas je crois je les connais pas vous avez le packaging en carton qui juste magnifique et qui va aller clairement dans mon fond parce qu'il est totalement dans le thème du reste des vidéos de l'année voilà et le packaging de la palette il est comme ça oh my god alors clairement je l'ai commandé pour le packaging clairement mais c'est une palette de noël une vraie palette de noël et les teintes alors ici vous avez le miroir très tout dans le détail c'est magnifique et voilà les teintes donc elle fait 28,8 grammes pour 2,4,6,12,18 phares voilà c'est la même chose que la 6,6,9 j'adore ses formats palette coffret comme ça je les veux toutes voilà il manque la triple x la mission triple x que je sais qu'il va voir bientôt et la dîner mais voilà pendant les soldes la dîner si elle est en promo je me la prends alors vous avez un deux trois quatre cinq six phares mat le reste c'est du irisé il ya un duo chrome et voilà donc c'est du rouge et du vert totalement dans le thème il ya un peu de marron il ya du noir il ya un phare lumineux pour le coin interne alléluia martine bravo il était temps parce que dans un 6,6,9 ça manque cruellement à la place des deux noirs et il y en a couleur tartiflette qu'elle a dit non reblochon donc j'avais un peu peur qu'ils puent le fromage mais non ça va voilà donc bah écoutez on va faire les swatchs ensemble je prends juste une lingette et on attaque les swatchs ah oui et pour les frais de je me suis pris un taille crayon voilà tout simplement parce qu'il manquait que quelques petits euros et elle vend rien à quelques petits euros hormis le taille crayon voilà je me rapproche un peu comme ça vous verrez mieux les swatchs je libère les bras alors on va commencer avec les je vais faire par quatre parce que comme j'ai déjà un bobo donc avec les quatre premiers ici qui sont véros carreau val et gg bonjour gg ou le carreau la tartiflette la nombre de le champ pour un an ici le rouge il a l'air bien rouge alors comment je vais faire attendez parce que je vois pas bien ce que je suis la pigmentation de ces phares c'est un truc de fou voilà c'est une qualité que j'aime beaucoup donc franchement les coffrets je les veux tous voilà il n'y a pas photo je regrette de pas avoir acheté la mission triple x quand elle est sortie j'ai pas pu l'acheter tant qu'elle on est à la neige j'ai pas pu l'acheter avec le black friday à cause de manu alors les quatre suivants on a sosso qui est un verre sapin avec un sapin vivi qui est un verre lumineux fanoche et stef ça ouais pour le verre les lumineux c'est de la bombe à tonic franchement j'aime beaucoup 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 sa qualité de forme après c'est sûr c'est pas donné après c'est pas hyper cher non plus à côté des gf star par exemple c'est franchement correct alors on a dit qu'on a j'ai mis mon blush façon un petit peu coup de soleil mais je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir mais je l'ai fait ça mérite d'être aussi signalé alors alors on s'est arrêté où au stef ensuite vous avez christiane juju isa et j'en miche j'en miche c'est le duoclum après elle reste un peu dans le basique sur celle là pour il ya le bleu là qui détrône tout là au milieu de la palette on sait pas pourquoi il est là mais on est content qu'il soit là oh là ils sont beaux sont magnifiques c'est ce qu'est là oh là là je vais vous montrer d'un peu plus près après j'ai les doigts gelés et les lingettes elles sont froides aussi ensuite nous avons j'ai vers par trois là parce que voilà j'ai envie coco lulu et nataloche qui est le phare lumineux pour le coin interne où il est beau je vais les mettre en dessous cela oh là là envie pour le coin interne il va être top ici je n'ai rien de mieux à dire que oui il faut la tête qui va avec sinon c'est passé pas et ça va pas le mieux et les trois derniers auré fabienne et dd les gravures sont magnifiques est vraiment dans le thème que c'est simple c'est beau c'est magnifiquement magnifique oh là là ils sont bons magnifique voilà pour les swatchs alors je nettoie ça je me rapproche encore un peu et on attaque le petit make up donc de toute façon on peut aller dans le kitsch c'est pas très très grave le thème de la palette est très bien pour ça alors je vais commencer je pense que je vais faire une base assez neutre et j'ai envie de faire les idées lui là les zigzags les gens là en détail dans mon creux voilà donc j'ai commencé avec le val qui est celui ci et je fais donc mon creux je remets le swatch et de make up de la 6 6 9 si jamais vous l'allez voir je sais pas si elle est encore vendue c'est vraiment une de mes palettes préférées vous voyez qu'il ya aucun problème de pigmentation ni de pigmentation ni d'estompe franchement ils sont magiques c'est pas ensuite je vais passer à l'huile qui est le marron un peu il ya des sous ton rouge dedans alors simplement très bon un truc très foncé gérer que je vais mettre en coin externe j'adore il ya très bien que je suis oui on parle à la mission kitsch le kitsch de noël on va faire un make up moche comme les plus moches j'ai envie de faire un make up moche il ya aucun souci de travailler le phare c'est un truc fou avec l'autre côté du pinceau je prends le stef qui est le rouge lumineux avec le chocolat chaud dedans que je mets sur le reste de ma paupière vous voyez le doigt enfin sur le reste je laisse quand même un petit tiers pour le coin de terre ok 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 alors je vais prendre un pinceau plus précis et sur la partie interne du coup je vais mettre le carreau j'ai envie de sentir le reblochon il est super lumineux oh c'est lumineux un sourire je suis pas une fan de doré je crois que vous le savez mais il est très beau alors le coin interne on fera après là je vais déjà commencer à dégrader je repasse juste comme ça partout sur mon creux et on viendra mettre la première teinte après je prends un pinceau fluffy pour l'estomper alors je prends un pinceau plat mais assez dense et je vais attaquer directement avec le aurait donc le vert lumineux là et après on mettra celui là attendez et celui là et celui là pour mettre en ras de cils donc je commence avec le plus foncé et je termine avec le plus clair ce que j'adore avec avec sa marque et sa personnalité c'est qu'elle va vraiment au fond des choses dans les palettes tout est incroyable dans le détail et les campagnes sont sublimes bon bien que celle ci c'était la moins celle qui me plaisait le moins mais celle de la martin dinner et la triple x bah même la 6 6 9 je t'ai transporté franchement ça vous donne envie d'acheter rien qu'à cause de ça je t'entraîner je t'entraîner pour le vert ça fait un peu discret là je vais peut-être l'accentuer un peu je vais prendre un pinceau peut-être non ça changera rien attendez j'essuie mon pinceau et je vais l'accentuer que j'ai encore plus clair c'est majeur passe le dessus les deux temps après j'ai pas de base en ras de cils donc j'aurais dû mettre un crayon vert c'est mon faute c'est mon faute voilà et en coin interne du coup je prends le natoche et doublé d'ici avec un magnifique petit flocon ouais c'est l'embout mousse ça doit tout dégoûter oh oui ça dégoûte allez est ce que ça dégoûte il est super lumineux du coup j'en prends avec le gros côté de l'embout mousse et on va mettre un petit peu sous les chenilles oui c'est pour faire le côté chenille en gelée ou ce qui c'est pas comme si je faisais ça tout mais mais là c'est pour donner l'effet chenille julie alors ensuite je prends ma base à paupières que je mets sur le dos de ma main je suis pas sûr que je réussir ce que je veux faire je prends un pinceau biseauté assez large donc je prends celui ci je prends la pointe dedans et j'essore assez bien et je vais donc faire les zigzags en vert et en rouge voilà la femme que je vais tenir j'essuie mon pinceau au maximum pour bien enlever la base parce que ça va trop 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 accroché et je vais prendre la teinte le vert sapin qui est sosso ici pour repasser par dessus donc je voulais les faire au liner cake mais j'ai pas de cette couleur donc il va falloir que je repasse une commande question le rouge fait comme le faire au liner comme ça c'est plus précis donc voilà pour les fards maintenant je vais passer au liner rouge de chez tami avec toujours un pinceau biseauté et je vais faire exactement la même chose en dessous du vert je vais coller quelques petites étoiles dorées et mascara rouge à lèvres et tout ça et je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après je vais aller et donc voilà le look final avec la palette martin velusky on est prêt pour y aller allez on a le bonnet il manque que les moufles après j'aime pas le ski j'aime pas le neige donc en mucoce j'ai mis le crayon comme ça vers sapin de chez essence qui va très bien avec les fards à un tour intérieur et extérieur de ma forme avec le mixing liquide et la poudre meron et sur les lèvres j'ai fait le combo des deux rouges que j'ai le melty de candy cane et le sephora non tiens il y a 45 ans je sais pas trop c'était un que manon m'avait envoyé ceci est presque sec je l'ai saigné ce pauvre rouge donc voilà pour ça alors pour revenir sur la palette le thème est génial le packaging est magnifique c'est des très beaux formats c'est des très belles palettes de collection comme je vous l'ai dit comme vous l'ai dit mais je sais plus ce que je vous ai dit voilà les teintes sont canons on fera une palette trois looks début de l'année je pense que ce sera la première vidéo de janvier je pense qu'on fera un vert on fera un rouge et on fera un marron avec le bleu voilà je pense que ça peut donner trois thèmes après ici vous n'êtes pas obligé de faire les fioritures mais vous avez une base un peu bordeaux rouge comme ça et un peu vert pour les fêtes c'est topisime voilà tout simplement là on est kitsch à souhait il faut le dire ça ressemble vraiment un peu moche de noël je pense voilà dites moi ça en commentaire dites moi si vous vous aimez ce genre de palette si vous l'avez acheté si vous avez d'autres palettes coffret de chez martin moi j'ai moi je les adore franchement je les adore j'adore sa qualité de fard et je trouve qu'elle va voilà c'est ça que je voulais vous dire elle va vraiment à fond dans les thèmes tous les pannes sont gravés allez ici avec le roblochon on a une fondue on a quelqu'un qui fait du ski une cheminée un thermomètre des bâtons de ski les skis le bonnet le tire fesses quoi le téléphérique une montagne des cachoreilles des bottes à flocons à chalet un bonhomme en pain d'épices il est trop chou en plus franchement c'est super super bien fait son univers j'adore et je trouve qu'elle va vraiment à fond dans la patette dans le dans le thème que ce soit packaging la boîte les phares le froid tout l'univers et et canon sans oublier ses ses campagnes promotionnelles là elles sont magique bon celle ci c'est celle que je préfère le moins on est d'accord j'ai pu batterie mais les trois autres j'ai kiffé quoi je les ai regardé plusieurs fois tellement c'était chouette voilà donc voilà ce qui conclut cette vidéo on se retrouvera avec une paillette 3 look pour le mois prochain n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce en l'air dites moi en commentaire si vous avez acheté la palette ou si vous avez d'autres coffrets et voilà toute façon nous on se retrouve demain et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous oh 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 oh